Donc la nouvelle est tombée en tout début d'après-midi. L'équipe féminine de soccer canadienne va payer cher pour avoir espionné ses adversaires par drone. Je joins Kevin Crane des Marais à Paris. Kevin, la FIFA a rendu sa décision. Quels sont les derniers détails? Ah oui, encore une fois, c'est vraiment embêtant pour Soccer Canada. Écoutez, la décision de la FIFA est assez simple, sévère aussi. Une déduction de 6 points pour les Jeux olympiques en ce moment à Paris. Trois entraîneurs suspendus pour une durée d'un an, donc de toute activité de soccer. Donc ça, ça veut dire que même au niveau U14, si un des entraîneurs voudrait s'impliquer, ça ne sera pas possible. Et aussi une amende de 226 000 $ pour Soccer Canada. Et bon, je vous rappelle, c'est que durant la semaine dernière, un employé de Soccer Canada, un entraîneur adjoint, Joseph Lombardi, lui, a fait survoler un drone au-dessus d'un terrain de soccer durant une pratique à huis clos de l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Les joueuses, l'équipe technique s'en est rendue compte, ont contacté la police. La police l'a arrêtée avec une autre entraîneur adjointe, la Jasmine Mander. Pour ce qui est de Joseph, l'opérateur de drone, lui, il a été arrêté et condamné à huit mois de prison avec sursis. Pour ce qui est de l'entraîneuse en chef, Bev Prisman, elle, elle avait déjà nié le lendemain de l'arrestation qu'elle n'avait rien à voir, qu'elle n'était pas au courant. Et pourtant, on a appris, selon le réseau de télévision DSN, que c'était une pratique courante de Soccer Canada d'espionner leur adversaire, tant au niveau masculin que féminin. Même aux Jeux olympiques de Tokyo, où est-ce que l'équipe féminine avait remporté l'or, ça aurait été utilisé à ce moment-là. Peut-être que ça avait aidé l'équipe. Et l'équipe de DSN avait même sorti que des employés de Soccer Canada qui ne voulaient pas participer à ce système d'espionnage, bien, étaient mis de côté du programme. Donc, oui, c'est une nouvelle de dernière heure. Évidemment, l'équipe de Soccer Canada peut porter en appel cette décision. Oui, mais déjà, il y a de quoi décourager quelconque équipe à récidiver de la sorte.